Nous ouvrons une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous livre son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia. Bonjour Zineb. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Vous nous emmenez au Burkina, Awa. Le pays fait face à une baisse considérable de culture céréalière, ce qui expose des millions d'habitants à une insécurité alimentaire. La situation est alarmante Nadia. La campagne agro-pastorale au Burkina Faso n'a pas été bonne avec un recul de 11% de la production céréalière et de 9% des cultures de rente, conséquence directe de cette baisse globale des rendements de le nombre de personnes se trouvant dans une situation alimentaire limitée et difficile est estimée à près de 4 millions d'habitants, ce qui représente environ 17% de la population du pays. Et face à ce bilan précaire, les autorités du pays comptent réviser le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Alors on parle de culture céréalière ici, Awa, et de rente également en baisse de production. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation exacte de ce déficit de rendement dans ce pays en ce qui concerne la campagne agricole ? Les autorités en charge de l'agriculture du pays, Nadia, font état d'une baisse d'environ 11% par rapport à la précédente campagne agricole. Pour être donc plus précis, je vous explique, la production céréalière définitive de la campagne agricole 2017-2018 du pays a été estimée à 4 millions de tonnes, en baisse donc de 11,03% par rapport à 2016-2017 et de 11,63% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, une situation qui n'est pas du tout nouvelle donc pour les autres cultures vivrières, notamment le haricot, l'igname et la patate douce. La production a baissé de près de 11% avec 717 419 tonnes. C'est environ donc 8% de moins par rapport à la moyenne. Et je rappelle que la première spéculation du pays, notamment le coton, n'a pas été épargné par cette précarité. La production cotonnière du Burkina Faso a aussi chuté de 9%. Alors visiblement, tous les secteurs agricoles sont touchés par cette baisse de rendement. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui vraiment cette situation ? Alors Zineb, vous n'êtes pas sans savoir que le réchauffement, tous les pays du monde, notamment ceux d'Afrique, sont touchés par le réchauffement climatique. Et depuis ces cinq dernières années, je l'ai souligné tantôt, le réchauffement climatique touche le Burkina Faso qui enregistre successivement des baisses de rendement dans la plupart de ces spéculations. Et cette situation s'explique d'abord par une météo capricieuse. Aujourd'hui encore, presque toutes les cultures sont affectées par les longues séquences de saison sèche, l'arrêt précoce des pluies, les attaques de la chenille légionnaire et des oiseaux granivores. Sans oublier la maladie de la struire brune qui ravache les cultures de manioc. On aura certainement l'occasion de développer ce sujet dans cette chronique parce que le manioc, il faut le rappeler, représente une source très importante de nourriture et de revenus pour plus de 300 millions d'Africains. Mais en attendant, retenez que cette baisse globale des rendements au Burkina n'aura pas que des conséquences sur la sécurité alimentaire du pays. Cela risque en même temps d'avoir des impacts sur le prix des denrées de première nécessité et sur l'économie du pays qui devra certainement exporter des produits pour combler ce déficit. Avant de parler des impacts sur le prix, des impacts économiques à Oua, parlez-nous de ces millions d'habitants qui sont exposés à cette insécurité alimentaire. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être trouvées pour assister les personnes vulnérables ? C'est bien le cas, il y aura des mesures. Cette situation a d'ailleurs fait l'objet d'un conseil des ministres au Burkina Faso. Et aux sortures de cette rencontre, Nadia, le gouvernement a annoncé un plan de soutien aux ménages vulnérables. Le ministère burkinabé, en charge de l'agriculture, prévoit de fournir une assistance alimentaire pour un montant d'environ 12,8 millions de dollars pour plus de 83 000 ménages. Ainsi qu'une aide chiffrée à plus de 32 millions de dollars à une centaine de ménages vulnérables. Mais paradoxe de la situation, Nadia, il faut le dire, ces ménages ne vont pas bénéficier gratuitement de cette aide. Et pour en bénéficier, ils devront donc faire des travaux d'intérêt général. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est la réalité. Pour gagner donc cette aide, les personnes, les couches vulnérables du pays devront s'acquitter de certains travaux d'intérêt général. Bien. Donc on voit que c'est une précarité globale, une précarité notamment avec ces travaux d'intérêt général en plus. Alors, précarité globale des récoltes qui persiste, est-ce qu'il y a des perspectives quand même pour remédier à cette situation très compliquée ? On vient de le voir. Alors, il faut noter que le Burkina Faso est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest qui ne manque pas de partenaires en matière de développement, surtout pour le financement et la revalorisation de l'agriculture. D'ailleurs, en juin 2017, la Banque mondiale avait apporté un appui financier pour des projets, pour près de 33 projets à hauteur d'une enveloppe de 1,6 milliard de dollars. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra adapter l'agriculture au changement climatique en quoi faisant, c'est-à-dire accompagner et mieux former les agriculteurs à faire face aux caprices de la météo ainsi qu'aux ravageurs ou destructeurs de culture parce qu'il s'agit ici d'un enjeu capital de revaloriser l'agriculture dans ce pays où ce secteur représente environ 40% du PIB et emploie plus de 86% de la force du travail de ce pays. Un enjeu capital, vous l'avez dit, Awa, donc, revaloriser cette agriculture et se réadapter avec tous ces nouveaux facteurs climatiques, entre autres. Merci Awa pour cet éclairage. Merci.